Gémeaux et ascendant Gémeaux, voilà une petite vidéo spéciale sur les forces qui sont les vôtres. Alors de la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces fondamentales qui forgent votre personnalité. Gémeaux et ascendant Gémeaux de vraiment, comment dire, on a du mal à vous saisir tellement vous êtes spontané, vous êtes toujours en mouvement, toujours en train de sourire aussi, ou alors d'être de mauvaise humeur, mais ça bouge en permanence en vous, et vous faites bouger aussi autour de vous. Alors cette vivacité c'est à la fois une vivacité physique, vous pouvez être extrêmement habile, vous voyez, je pense par exemple aux gymnastes, à des gens qui sont comme ça, qui savent bouger quoi, qui savent se servir de leur corps, mais ça peut être aussi une vivacité intellectuelle. N'oublions pas que vous êtes gérés par Mercure, la planète du mental, et que ce mental vous pouvez le mettre à votre service, il faut faire attention qu'il ne vous desserve pas, par exemple en étant trop présent au moment de vous endormir, et du coup vous avez des problèmes de sommeil. Non, cette vivacité elle doit être mise à votre service, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations avec les autres, vous avez, vous attrapez les choses beaucoup plus rapidement que n'importe qui. Deuxième force, votre adaptabilité, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, au contraire de votre voisin du taureau, qui est un signe fixe, vous êtes un signe mutable, donc vous allez vous adapter à toutes les situations, ce qui est quand même une forme d'intelligence. Donc vous allez vous... Alors c'est vrai que vous allez changer à chaque situation, vous allez être quelqu'un d'un peu différent. C'est une façon, si vous voulez, de montrer que... de démontrer que vous avez plusieurs facettes. En fait, vous n'êtes pas quelqu'un dont la personnalité est définitivement établie. En fonction des gens avec qui vous serez, vous allez vous adapter à ces personnes, vous allez vous adapter à des milieux aussi, et vous allez, en fonction de ces personnes et de ces milieux, forger une personnalité différente, ou donner une image différente de vous. La seule question qu'on peut se poser, c'est qui est le vrai vous ? Votre troisième force, chers Gémeaux, eh bien c'est la curiosité. Eh bien non, ça n'est pas un vilain défaut, ça n'est même pas un défaut du tout, je trouve que c'est une formidable qualité. Parce que tant qu'on est curieux de la vie, on reste jeune, et d'ailleurs c'est une de vos qualités que de garder une extrême jeunesse. mais donc elle vient de cette curiosité qui vous pousse toujours à aller voir, mais qu'est-ce qui se passe, à aller lire les informations, les écouter, vous tenir au courant, c'est très important. Et d'ailleurs on trouve beaucoup de journalistes parmi les Gémeaux parce que, bon, un journaliste doit être curieux, ça fait partie des pré-requis pour être journaliste. Donc la curiosité, c'est aussi d'avoir toujours l'esprit en éveil, d'être toujours ouvert à plein de choses, vous voyez, vous n'êtes pas dans l'idéologie, ou alors, bon, vous avez un ascendant qui va être totalement différent de votre signe, mais en tout cas le Gémeaux, il va adapter les idées des uns, les idées des autres, et en faire un très joli bouquet. Votre dernière force, alors là, et c'est une sacrée force, c'est l'humour. Vous êtes quelqu'un qui ne prend pas trop la vie au sérieux, vous avez le sens de la dérision, et vous captez alors vraiment instantanément les petits défauts des autres, les choses qui vont de travers, et bon, comme vous êtes moqueur, vous êtes taquin, et bien vous en faites quelque chose, parfois vous tueriez père et mère pour faire un bon mot, vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin à la fois de faire rire, ça me semble essentiel pour un Gémeaux parfois, de faire rire, et vous avez envie de vous amuser vous-même, ça c'est... vous êtes quand même le signe du jeu, J-E-U, donc bon, jouer en vous moquant, en taquinant, en prenant les choses à la dérision, tout ça c'est quelque chose qui fait vraiment partie de vous, et qui peut être une force par rapport à ceux qui prennent la vie trop au sérieux, il y a un juste milieu, il ne faut pas non plus être totalement déconnecté des réalités, mais ce n'est pas votre cas, simplement vous avez un regard sur la vie et sur les autres qui est amusant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous vous abonnez, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501